Voilà, rebonsoir. Donc ma question c'est savoir ce que vous comptez faire contre la corruption des gouvernements. C'est essentiel, aussi au niveau de la constitution, parce que je pense que depuis un certain temps, moi-même je ne suis pas gilet jaune, mais il me semble, c'est déjà au moins à 50%, que les gens ont envie de participer à la vie publique. Ils ont envie de remodifier un petit peu cette constitution qui a été créée que par des gens qui ont du pouvoir et que par des gens qui ont les moyens. Voilà, moi je me suis attardé aussi aux causes des causes, je me suis attardé aux effets, et je me suis rendu compte, comme certains se sont rendu compte, que par-delà de tous ces problèmes, il y a une cause particulière qui fait qu'on n'arrive pas à avancer dans notre pays, c'est la constitution. Et il y a des gens qui se battent, mais je les vois tous les jours autour de moi, qui râlent, mais qui ne restent sans rien changer. Ils ne changent rien, ils râlent, mais ils ne changent rien. Et il me semble que ça, ça part de ce problème qui est la constitution. Les Gilets jaunes qui ont lancé cet appel, c'est un appel de colère, mais c'est une juste colère, elle est de pouvoir participer à écrire, si c'est même pas en totalité, mais au moins écrire les règles de la constitution qui nous empêcheraient d'avoir des corruptions au niveau du gouvernement. Parce que vous faites partie d'un parti politique, malgré les décisions que vous pouvez prendre, on ne sait même pas qu'elles soient bonnes ou pas, comment elles évolueront et si elles seront respectées à l'avenir. Dans 5 ans, 4 ans, un peu moins, ça sera un autre président qui va venir. Qu'adviendront vos réformes ? Alors, je ne veux pas m'avancer, peut-être que les gens, peut-être la situation du pays montre que les gens sont contents et que vous allez être réélus, tant mieux pour vous. Mais le fait est que si on change de gouvernement, vos réformes, qu'est-ce qu'elles vont devenir dans le futur ? Parce que vous nous promettez des choses, mais pour voir que ça fonctionne, il nous faudra peut-être 5, 10, 15 ans pour le voir, pour faire le débriefing de tout ça. Donc ma question, c'est savoir, voilà, la corruption des gouvernements. On vous a demandé, les gens vous ont demandé des référendums d'être consultés et c'est surtout pour la Constitution. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ne pas nous écarter et qu'on puisse nous-mêmes écrire notre Constitution qui nous protège des abus du gouvernement et des abus de pouvoir ? Voilà, c'est ça là. Je vais vous répondre. D'abord, monsieur, il faut faire attention à ce qu'on dit quand vous dites les gouvernements corrompus, etc. Bah, enfin non, mais s'il y a des gens corrompus, dénoncez-le au juge. Bah, il y a des gens corrompus, dénoncez-le au juge. Mais je veux dire, bah oui. Ah non, attendez. Vous pouvez pas... Les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Vous pouvez pas dire tout et n'importe quoi. Donc, il faut... Non, vous pouvez pas dire tout et n'importe quoi. Nous sommes... Vraiment, je veux le dire parce qu'on oublie ce que nous sommes et où on est. Je veux dire, dans le monde où on vit, il y a aujourd'hui des États autoritaires qui sont en train de monter partout. Il y a des tas de gens qui ont des projets de mettre en l'air la démocratie, qui allègrement d'ailleurs viennent manipuler nos réseaux sociaux et autres, où la justice n'est pas indépendante, où les médias ne sont pas libres ou autres. Nous, enfin, je veux dire, nous sommes une grande démocratie. La presse, elle est libre. La presse, elle est libre. Vous ne pouvez pas le croire. Après, je vous invite à prouver le contraire. Mais je peux vous dire, la presse est libre et la justice est indépendante. Elle est indépendante de par notre Constitution. Elle l'est d'autant plus que d'ailleurs, chaque jour, quand il y a des problèmes avec des gens qui travaillent pour l'État, des élus, des membres du Parlement, du gouvernement, et la magistrature, notre justice, elle s'intéresse à eux, elle peut faire des investigations et elle peut être amenée à les condamner. Et notre pays a fait énormément de progrès durant ces dernières décennies et je pense que nous sommes parmi, sur ce sujet, les pays qui ont le plus assonoré de cela. Donc, vous ne pouvez pas, monsieur, vous ne pouvez pas, comme vous le faites, dire que les membres du gouvernement ou les politiques sont des corrompus. Je suis désolé, je ne peux pas vous laisser dire ça, parce que ça, c'est un affaiblissement de la démocratie. Donc, on peut parler librement. Vous étiez devant en me disant, vous allez dans un débat arrangé, vous aviez de fausses idées, vous disiez des bêtises, vous avez eu la démonstration du contraire. Donc, là encore, vous croyez des choses qui étaient fausses. Je vous les démontrais, puisque vous êtes rentrés avec moi. Mais je ne peux pas, on peut se parler très librement, mais je suis désolé, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Ce que vous avez dit, c'est juste faux. Après s'indigner des rémunérations qui sont élevées, c'est autre chose. Ça ne s'appelle pas de la corruption. Là, ça s'appelle des choix de justice. Non, les gens ne sont pas dans la rue pour rien. Mais non, les gens ne sont pas... D'abord, vous n'êtes pas dans la rue. Vous m'avez dit vous-même, vous êtes en train de vous expatrier, vous. Donc, arrêtez de me raconter des craques. Vous n'êtes pas un gilet jaune pour dessous. Donc, arrêtez. Vous êtes... Bon, les gens ne sont pas dans la rue parce qu'ils pensent que tout le monde est corrompu. Il ne faut pas... Il faut arrêter de simplifier tous les débats. Donc, ça, c'est mon premier point par rapport à votre question. Deuxième sujet, réformer la Constitution. Moi, j'y suis tout à fait prêt et je l'ai proposé. Mais il ne faut pas oublier, la Constitution, ce n'est pas vous, ce n'est pas l'un ou l'autre, ce n'est pas tel ou tel groupe. Qu'on mette un gilet, une jaquette, un foulard ou que sais-je. La Constitution, c'est le peuple français. C'est le peuple. Notre Constitution, elle a été, par référendum, adoptée par le peuple français en 1950.